Savais-tu que certaines régions se sont soulevées contre la Révolution française ? C'est le cas de la Vendée qui l'a payé au prix de 20% de sa population. Suite au soulèvement contre-révolutionnaire des armées catholiques et royales ou des chouans dans l'ouest de la France, la République veut sévir. Barrière de Viosac annonce à la tribune des mesures qui tendent à exterminer cette race rebelle. On envoie 12 colonnes incendiaires, renommées colonnes infernales. Elles passent de village en village et ont horde d'exterminer les rebelles, femmes et enfants inclus. Ils doivent également saisir les récoltes et incendier bâtiments et forêts. A Nantes, on envoie le député Jean-Baptiste Carrier pour mater la ville. La guillotine ne va pas assez vite, par souci d'économie de poudre et de temps, il va trouver une solution pour les exécutions, la noyade. La Loire va être renommée la baignoire nationale. Carrier trouve les termes de déportation verticale ou baptême patriotique et va noyer des milliers de personnes, femmes et enfants inclus, au milieu du fleuve. Des villages sont en partie détruits, des civils exécutés et des femmes violées. On estime qu'environ 20% de la population de la Vendée a disparu à l'issue des guerres et purges, soit 200 000 victimes.